Générique Bonjour à tous et bienvenue dans FuturMag, l'émission entièrement consacrée à l'innovation que vous pouvez également suivre sur arte.tv slash FuturMag et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Institut Imagine à l'Hôpital Necker à Paris car nous allons découvrir ensemble une nouvelle méthode pour diagnostiquer les maladies rares. Quand Internet donne un coup de pouce à la médecine, c'est le sujet de notre rubrique Hommes. On a testé cette idée. On a exposé le cas de ma sœur à quelques 700 personnes travaillant dans le domaine médical. Et en seulement trois semaines, ils ont été capables d'identifier le bon diagnostic. Nous partirons ensuite à New Delhi, à la rencontre d'un personnage qui, vous allez le voir, est étonnant. En concevant des toilettes écologiques, le docteur Patak vient en aide aux intouchables de la société indienne. Nous les avons conçus de telle sorte qu'ils puissent s'adapter à tout public, les pauvres, les classes moyennes et les riches. Enfin, nous allons prendre un grand bain d'art contemporain en découvrant les secrets du mapping vidéo, une nouvelle technique de projection accessible à tous et qui en met plein les yeux. On peut imaginer tout plein de choses. Les seules limites sont celles de l'imagination. Dans notre rubrique Hommes, aujourd'hui, nous allons découvrir une méthode qui utilise Internet pour diagnostiquer les maladies rares. Un enjeu majeur, car paradoxalement, ces maladies rares concernent des millions de personnes à travers le monde. On fait le point en animation. Une maladie rare touche par définition très peu de personnes. En Europe, on considère comme rare une maladie développée chez moins d'une personne sur deux mille. Et on ne compte qu'un seul cas avéré dans le monde pour la plus rare d'entre elles. Aujourd'hui, on estime à environ 7000 le nombre total de ces maladies et à 20 millions celui des Européens qui en sont atteints. Parmi les plus connues, citons la mucoviscidose ou encore l'hémophilie. Presque toutes ont une origine génétique et sont souvent graves, comportant des déficits moteurs, sensoriels ou intellectuels. Certaines de ces maladies sont cependant bien référencées, ce qui facilite leur diagnostic. Mais pour beaucoup d'entre elles, la fréquence des cas est si faible que le nombre de professionnels compétents est limité. Il est donc primordial de développer des moyens pour mettre en commun les connaissances. Et si possible, de le faire à un niveau planétaire. Comment identifier une maladie rare ou même une maladie inconnue ? En réunissant les compétences de centaines de scientifiques, comme ici à l'Institut Imagine. Autre solution, le diagnostic collaboratif sur Internet. C'est ce que propose le site CrowdMed qui fait plancher des étudiants, des médecins et des chercheurs du monde entier pour résoudre les cas les plus difficiles. Nous partons tout de suite en Californie à la rencontre de Jared Heyman, le fondateur de CrowdMed. Contribuer au projet ? Coopérer ? Derrière ces mots se cache ce que l'on appelle le crowdsourcing, qui signifie littéralement « approvisionnement par la foule ». En d'autres termes, il s'agit de faire appel aux connaissances du plus grand nombre sur Internet pour collecter des données ou encore résoudre un problème. Jared Heyman, chef d'entreprise spécialisée dans les technologies du Net, vit à San Francisco en Californie. En 2003, sa sœur Carly est touchée par le syndrome rare de l'X fragile. Elle a heureusement pu être soignée, mais il a fallu 3 ans, 16 spécialistes et 100 000 dollars pour établir le diagnostic. Afin d'éviter un tel parcours du combattant, Jared décide d'appliquer la technique de partage des savoirs qu'est le crowdsourcing au domaine médical. Ainsi, il utilise le cas de sa sœur en proposant à un groupe d'internautes, experts dans le domaine de la santé, de donner leur diagnostic. Si des internautes réussissent à résoudre divers problèmes, pourquoi ne pas essayer de voir s'ils peuvent résoudre des cas médicaux que les experts individuels, les médecins, ont du mal à trouver ? On a testé cette idée. On a exposé le cas de ma sœur à quelques 700 personnes travaillant dans le domaine médical. Et en seulement 3 semaines, ils ont été capables d'identifier le bon diagnostic, le même que les médecins avaient mis 3 ans à établir. Aucun médecin ne peut reconnaître l'ensemble des 7 000 maladies rares existantes. C'est bien la multiplicité des compétences qui a permis de faire émerger rapidement le diagnostic de Carly. Fort de ce succès, Jared innove sur la toile en lançant en avril 2013 CrowdMed, un site de diagnostic collaboratif. Le principe de cette plateforme de partage d'expertise est simple. Sous un pseudonyme, un malade dont la pathologie n'a pu être diagnostiquée peut mettre son dossier médical en ligne pendant 3 mois. Durant ce laps de temps, ces informations sont examinées par une communauté d'experts du domaine de la santé surnommée détectives médicaux. Ces derniers soumettent au patient des suggestions de diagnostic. Une fois les avis de chacun recoupés, le patient reçoit une liste de pathologies qui ont remporté le plus de suffrages. Il n'a plus qu'à la transmettre à son médecin généraliste. En France, près de Toulouse, Catherine Sicard a fait appel à CrowdMed pour élucider son cas. Reconnue officiellement comme invalide, la jeune femme est victime de douleurs musculaires chroniques qui, certains jours, l'empêchent même de se lever. Pour résoudre ses troubles hormonograves, elle passe de spécialiste en spécialiste depuis 2006. Ça pèse son poids. C'est quand même 8 ans d'analyse et de recherche. Malheureusement, aucun de ses examens n'a permis d'identifier la cause de ses symptômes. En septembre dernier, j'ai vu un endocrinologue spécialisé, très bon dans son domaine, qui m'a dit « bon ben là, il y a vraiment un problème, notamment endocrinologique, mais on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire et je ne peux toujours pas poser de diagnostic ». Donc voilà, on était dans l'impasse à ce moment-là et c'est vrai qu'il y a eu un grand moment de désespoir. Pour sortir de cet impasse, en janvier dernier, la jeune femme met son dossier médical en ligne sous le pseudonyme de Kila. Alors au début, il n'y a pas trop d'activités. Au 20 janvier, il n'y a que 4 détectives et puis petit à petit, ça monte. Il y a de plus en plus de détectives qui sont venues voir le cas jusqu'à, dernièrement, 50 détectives médicaux. Et ça aboutit à 19 suggestions de diagnostics. Donc ces 19 diagnostics, quand on descend, on peut les voir ici, donc dépression, hypothyroïdisme, d'isotomie, il y a la maladie de Lyme, voilà, jusqu'à la sclérose en plaques. 19 diagnostics que cette patiente a transmis à son médecin généraliste. Certaines des pistes n'avaient jamais été évoquées. Alors, certaines parce qu'elles paraissent peu probables. D'autres parce que les médecins n'y avaient tout simplement pas pensé. Notamment une maladie, la myofacite à macrophage. Mon médecin généraliste a dit, ah oui, ça, on n'y a pas pensé. Et vraiment, les symptômes correspondent. Donc on va aller vérifier ça. Mais on va tout vérifier de toute façon. Pour ne pas laisser place aux doutes, ce matin, la jeune femme doit faire une prise de sang pour tester l'une des 19 hypothèses émises par les détectives médicaux, la maladie de Lyme. Mettre un nom sur une maladie, ça me paraît important. Parce que si jamais la maladie découverte devait être invalidante, il faut s'y préparer tôt et il faut pouvoir avoir tous les atouts de son côté. Oui, je fais partie des gens qui veulent savoir, parce que je trouve ça important. D'arrêter de se battre contre des fantômes, en fait. C'est important de savoir contre quoi on se bat. Ceux qui aident Catherine à poser un nom sur ces symptômes, ce sont les 2000 détectives médicaux. Pour la plupart originaires des Etats-Unis, ils sont recrutés par la plateforme en fonction de leur domaine d'expertise. Comme Brittany Powell, 59% d'entre eux sont étudiants en médecine. Être impliquée sur CrotMed et devenir médecin, pour moi, c'est la même démarche. En tant que futur docteur, je veux être capable d'aider les patients, chercher ce qui cause leurs symptômes et éventuellement trouver le traitement adéquat pour résoudre leurs problèmes. Sur le site, la jeune fille s'est pour l'instant contentée d'aider les malades à remplir leurs questionnaires médicaux. Alors, pour savoir comment poser ou évaluer la probabilité d'un diagnostic, elle a rendez-vous avec Grégory Denari. Hi, docteur Denari. Hi, Brittany. Good to see you. Médecin généraliste à la retraite, le docteur Denari est désormais un détective médical chevronné. Alors ici, on a un cas de maladie de Crohn. Tu dois déjà connaître la fonction de chatter avec le patient. Cela veut tout simplement dire que tu peux poser une question au patient si tu as besoin d'une précision. Et quand tu veux soumettre ton diagnostic, tu peux voir ce que les autres détectives médicaux ont parié. Avec plus de 50 diagnostics à son actif, Grégory apprécie de pouvoir encore exercer son métier, même si c'est sous une autre forme. Ce que j'aime sur ce site, c'est que je peux partager mon expérience, mais je ne suis pas impliqué directement dans le soin des patients. Le patient va présenter mes suggestions de diagnostic à son médecin et c'est ce dernier qui déterminera la pathologie et qui lui prescrira le traitement. Et donc même les étudiants en médecine comme toi peuvent proposer un diagnostic. Pas besoin d'être un médecin expérimenté. Depuis son lancement, 200 patients ont exposé leurs cas sur le site. Et quand on sait que 5 nouvelles pathologies rares sont découvertes chaque semaine, cette nouvelle forme de synergie des expertises médicales au niveau mondial pourrait bien connaître un développement fulgurant. De retour à l'Institut Imagine à l'hôpital Necker où je retrouve le professeur Stanislas Lyonnais. Bonjour. Bonjour Raphaël. Vous êtes généticien dans cet institut des maladies génétiques. Alors vous connaissez la plateforme CrowdMed, évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous paraît être un outil pertinent ? Je trouve ça très intéressant, très novateur. La vision française ou européenne qu'on peut avoir là-dessus peut être aussi, non pas sceptique, mais un petit peu étonnée parce que nous avons ces systèmes. Nous les avons dans un réseau académique, nous les avons dans un réseau universitaire et médical. Depuis un certain temps, ils ne sont plus professionnels, ils ne sont pas affichés sur Internet, ce sont des systèmes experts. Donc je pense que cette démarche est très intéressante. Elle montre aussi un système de santé un peu différent et peut-être pour une fois un peu plus immature aux États-Unis qu'en Europe. Est-ce que vous êtes susceptible, vous, à l'Institut, de soumettre un cas épineux à la plateforme CrowdMed ? On ne l'a pas encore fait, mais je n'exclus pas qu'on puisse le faire. Et je n'exclus surtout pas que des patients puissent eux-mêmes le faire. Le conseil que j'aurais à donner à des familles ou des patients qui souhaiteraient offrir leur observation sur CrowdMed, c'est de dire, faites-le avec nous pour qu'on puisse bien décrire vos symptômes et revenez nous voir ensuite quand vous avez un résultat. Parce qu'il n'y a pas quand même mieux que l'examen clinique, la proximité et aucune base de données, aucun réseau ne va véritablement avoir la finesse clinique que peut avoir un groupe d'experts réunis en staff avec un neurologue, un métabolicien, un radiologue pour aboutir à confirmer un diagnostic. Alors, en un mot, quelle est la raison d'être de ce nouveau centre de recherche ? L'Institut des maladies génétiques a pour objet deux grands objectifs, deux grands projets. Le premier, c'est de rassembler dans un même endroit les forces de Necker Enfants Malades et de l'Université Paris-Descartes qui travaillaient sur les maladies rares. Le deuxième objectif est plus dirigé vers les patients eux-mêmes, leurs familles, les associations de malades, c'est d'arriver à construire un institut où coexistent, cohabitent les malades, les consultations et les chercheurs. Imagine inclus en globe 19 centres de références maladies rares nationaux pilotés de Necker Enfants Malades et qui sont associés avec des groupes de recherche. L'idée, c'est de réduire ce que l'on appelle l'errance diagnostique, c'est-à-dire le temps de diagnostic qui est parfois difficile à poser sur des maladies rares. L'errance diagnostique est un des sujets majeurs. Il a été l'enjeu du premier plan maladies rares français. Le diagnostic, il faut rappeler que c'est quelque chose de vital pour ces patients. Ce n'est pas forcément toujours un traitement à la clé, mais c'est en tout cas toujours un espoir thérapeutique. On parle d'errance diagnostique pour les maladies rares, mais est-ce qu'elle ne peut pas exister également pour des maladies oubliées ? La rage, par exemple, ou la polio, des maladies qui ont quasiment disparu, mais pas complètement. C'est tout à fait vrai. Des maladies sont devenues rares. Ça appelle la réflexion que le terme maladie rare n'est pas un terme de mécanique médicale, c'est un terme de santé publique. Par définition, c'est une maladie qui atteint moins d'une personne pour 2000. Cela veut dire que des maladies peuvent être rares à un endroit du globe et fréquentes à un autre. La drépanocytose est la maladie génétique la plus fréquente en Afrique. Elle est rare en France. Est-ce que ça veut dire que les médecins, du coup, sont peut-être moins à même de diagnostiquer cette maladie ? Et il faut une mutualisation pour permettre ce diagnostic ? Une mutualisation et une mémoire. La mutualisation, c'est exactement le but de l'Institut. La mémoire, c'est les bases de données, c'est la littérature médicale, et c'est aussi quelques-uns, il faut les cultiver de nos grands anciens qui ont tout vu, et qui ont une mémoire de ces patients, qui ont collectionné pour les uns les radiographies de squelettes de ces malades exceptionnels, et qui peuvent encore aujourd'hui nous dire « J'ai vu ça, souvenez-vous de ce dossier. » Est-ce qu'à l'Institut, vous avez déjà été confronté à des maladies avec un seul patient connu ? Oui. On arrive à un stade dans les maladies rares où les malades sont parfois exceptionnels, ou en tout cas, on n'en connaît qu'un. Et donc, cette démarche de centre-expert est aussi très importante pour que les familles, les enfants, sachent que le maximum a été fait, et, et c'est l'importance d'Imagine, que le maximum ayant été fait, ça doit passer à la recherche. Et cette mécanique « je ne sais pas, mais je n'abandonne pas », elle est l'esprit de l'Institut des maladies génétiques. Professeur, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Et bonne chance dans vos recherches. Et vous, vous pouvez retrouver évidemment l'intégralité de cette interview sur arte.tv slash futurmag. Nous sommes maintenant à la cité des sciences et de l'industrie. Pour notre rubrique Terre, aujourd'hui, nous allons évoquer le vaste problème des toilettes. Rien qu'en Inde, plus de 100 millions de foyers n'y ont pas accès. Un enjeu sanitaire majeur, évidemment. Alors, avant de découvrir la solution originale proposée par le docteur Patak, jetons un œil sur la grande histoire du petit coin. Depuis l'Antiquité, toutes les civilisations ont organisé l'évacuation des déchets humains. Le système le plus simple est un trou creusé dans le sol qu'on recouvre de terre. C'est le principe des latrines qu'on a longtemps décliné en version ouverte, couverte, commune, etc. Mais à la Renaissance, tout change quand Sir John Harrington invente la chasse d'eau. À la demande d'Elisabeth Ière, fatiguée des odeurs du château, il développe un système constitué d'un réservoir d'eau placé au-dessus de la cuvette qui permet l'évacuation des excréments vers une fosse étanche. L'eau ainsi renfermée dans le réservoir, « water closed » en anglais, vient de donner naissance à ce que l'on nomme aujourd'hui « les WC ». Ingénieux, ceux-ci ne se sont pourtant pas répandus partout. Il y a d'énormes écarts entre les pays industrialisés et les autres, notamment dans les pays du Sud, comme l'Inde, où, faute d'infrastructures, eau courante et tout à l'égout ne sont pas systématiques. Or, comme toutes les matières organiques, les excréments peuvent être recueillis, recyclés et transformés en sources d'énergie. C'est peut-être là un élément de réponse pour de nombreux pays en voie de développement. Nous partons maintenant à New Delhi, en Inde, à la rencontre du très dévoué docteur Patak. Au départ, il a mis au point des toilettes pas chères pour soulager la caste des intouchables chargée là-bas traditionnellement d'évacuer les excréments. Aujourd'hui, avec son système, il produit aussi de l'énergie. Depuis 40 ans, ce docteur en sociologie travaille avec son ONG, Soulab International, pour améliorer les conditions de vie des intouchables, la plus basse des castes indiennes. Les personnages qui viennent le rencontrer sur son campus à New Delhi sont toutes traitées sur le même pied d'égalité, quelle que soit sa caste d'origine. Un droit acquis depuis 1947 dans la constitution indienne est pourtant loin d'être appliqué partout. Aujourd'hui encore, les intouchables n'ont pas le droit de se rendre au temple, n'ont pas le droit de manger avec les autres castes, n'ont pas le droit d'utiliser les bains publics. C'est pour ça qu'il faut continuer à nous mobiliser pour mettre fin à la discrimination dont souffrent les intouchables. Parmi les intouchables, le docteur Patak s'est plus particulièrement consacré à ceux dont le métier consiste depuis 5000 ans à collecter à main nue les excréments humains. Et c'est le cas de Davy qui vient une à deux fois par semaine vider les toilettes archaïques de cette famille indienne. Je fais ce métier depuis que je suis toute petite. J'étais pas plus haute que ça quand j'ai commencé. Chaque seau rempli rapporte quelques centimes d'euros. C'est à cause de ce métier qu'ils s'appellent ainsi des intouchables. Je me tiens toujours à distance. Vous les touchez ? Non, jamais. Il serait encore plusieurs dizaines de milliers d'intouchables en Inde à vivre de cette activité. On n'en peut plus de ce travail. On en a marre de toute cette crasse de savoir que demain nos enfants feront la même chose qu'ils n'ont pas d'autre avenir possible. On n'a rien d'autre à leur offrir. Voilà pourquoi on veut arrêter de faire ça. C'est notre vœu le plus cher. Et pour parvenir à émanciper plus d'un million de ces intouchables, le docteur Patak a mis au point il y a 40 ans des toilettes révolutionnaires. Une technologie simple, ingénieuse et très bon marché à laquelle personne n'avait pensé. On creuse deux fosses et chacune est utilisée à tour de rôle. Quand la première est remplie, on bascule sur la deuxième. Il faut deux ans pour remplir une fosse. Quand l'urine et les matières fécales tombent dans la fosse, l'urine s'écoule très rapidement dans le sol. Le fond de la fosse étant en contact direct avec la Terre. Les matières solides se décomposent alors tranquillement grâce au travail de bactéries anaerobies qui neutralisent tous les agents pathogènes. Ainsi, au bout de deux ans, les matières fécales deviennent ni plus ni moins du compost d'excellente qualité. Comme vous pouvez le voir, l'eau et l'urine se sont évaporées et le reste est devenu de l'engrais. Je marche dessus sans problème avec mes chaussures de ville. Ça sent un petit peu quand on ouvre la fosse, mais l'odeur disparaît tout de suite après. Nous les avons conçus de telle sorte qu'ils puissent s'adapter à tout public, les pauvres, les classes moyennes et les riches. Cela ne coûte que 8 euros. Vous avez un sol en terre et 6 morceaux de bambou qui soutiennent une toile de jute et rien d'autre. Celui-ci, c'est pour les personnes qui ont de l'argent. Les toilettes coûtent 800 euros. La technologie est la même. Seuls les matériaux utilisés sont différents ainsi que la capacité des réservoirs. Nous n'avons breveté aucune technologie. Tout est gratuit. Tout le monde peut s'en servir librement parce que notre but est de servir l'humanité, non de faire fortune. À ses débuts, et malgré son enthousiasme, le docteur Patak se heurte néanmoins à la résistance de la population. J'étais fatigué. Personne n'en voulait. Puis, une personne est finalement venue me voir et m'a dit « Ok, installe deux toilettes dans ma maison à la place de ceux que les intouchables nettoient. » Et c'est comme ça que tout a commencé. Quand les gens ont vu que ces toilettes fonctionnaient réellement, qu'il n'y avait pas d'odeur, qu'on n'avait plus besoin de payer des gens pour les nettoyer, les gens ont commencé à s'y intéresser. Depuis, 54 millions de toilettes de ce type ont été installées et la demande ne faiblit pas. Et pour permettre aux plus pauvres de s'offrir ce luxe, l'ONG du docteur Patak prend à son compte 80% des frais de construction et d'installation. Comment ? Grâce aux toilettes publiques payantes qu'il a été le premier à lancer en Inde. En 1974, quand j'ai eu cette idée, les gens ont rigolé. Ils m'ont dit qui va payer ? Les Indiens n'ont jamais eu l'habitude de payer pour ce genre de choses. Personne ne voudra payer. Je répondais que si l'endroit était propre, les gens accepteraient de donner une petite pièce de monnaie. Le premier jour, on a récolté 8 euros. Aujourd'hui, c'est 18 millions d'euros. son ONG gère aujourd'hui 7000 toilettes publiques. Et là encore, le docteur Patak s'est démarqué en développant, il y a 25 ans, une deuxième technologie tout aussi originale et ingénieuse que la première. sa particularité est récupérer le gaz produit par les hommes, le méthane. Les excréments humains qui proviennent de ces toilettes arrivent directement dans le biodigesteur. Leur décomposition produit automatiquement du biogaz sans rien faire. Voici le modèle en miniature du biodigesteur que vous ne voyez pas et qui fait 6 mètres de profondeur. Comment ça fonctionne ? Les matières arrivent dans le biodigesteur, on sépare le liquide qui se retrouve dans ce réservoir avant d'être traité et voici à quoi ressemble l'eau qui est traitée. C'est l'eau qui vient des toilettes publiques. Est-ce qu'on peut la boire ? Non, on ne peut pas la boire. En attendant que les recherches en cours la rendent potable, les jardiniers l'utilisent pour arroser le campus. Quant au gaz produit par les matières solides, la forme arrondie du biodigesteur permet de le récupérer. Dans ce système, le gaz converge vers le centre dans une fosse septique. Il se répand à plat. Il n'a aucune pression. Il ne peut donc pas sortir. Grâce au dôme que nous avons créé, c'est possible. Et voici d'où sort le biogaz que nous pouvons utiliser de différentes façons. 26 ans de recherche ont permis aux équipes du docteur Patak de transformer pour la première fois le méthane des hommes en kilowattheures. Vous pouvez transformer cette énergie pour éclairer les rues. En Inde, il n'y a pas d'éclairage public la nuit dans la plupart du pays. Avec ce système, vous pouvez en proposer jusqu'à 3 km à la ronde. La mise en application la plus spectaculaire de son invention se trouve dans le village de Sirdi, en plein cœur du pays. Ici, 30 000 pèlerins se recueillent chaque jour devant la statue du saint homme Saï Baba et presque autant utilisent les toilettes situées juste en face. Cet immense complexe sanitaire de plusieurs étages est unique au monde. En venant se soulager, les clients sont loin de se douter qu'ils produisent eux-mêmes l'énergie qui permet d'éclairer l'ensemble du bâtiment. et leurs contributions ne s'arrêtent pas là. Dans la cuisine du personnel, la gazinière fonctionne également au méthane produit par les hommes. C'est la seule technologie disponible qui recycle entièrement les matières humaines. Elle permet de réduire le réchauffement climatique tout simplement parce qu'ici, le gaz qui est du méthane est brûlé et donc n'est pas rejeté dans l'atmosphère. Pensez à ce simple constat. 6 milliards de personnes sur cette planète rejettent environ 400 millions de mètres cubes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère tous les jours. Les trois biodigesteurs installés ici permettent au moins d'éviter de relâcher dans l'atmosphère un millier de mètres cubes de méthane par jour. C'est clairement le début du début. Mais ça montre la direction que nous devons prendre. C'est l'avenir du monde entier, non seulement des pays émergents mais aussi des pays développés. À la tête de la plus grande ONG indienne avec plus de 60 000 collaborateurs, le docteur Patak a pris un peu d'avance sur la question. « L'Inde n'est pas le seul pays à produire de l'énergie avec le contenu de ses toilettes. En Nigeria, une lycéenne a mis au point un générateur qui carbure à l'urine et c'est notre bref du web. » A Logos, capitale du Nigeria, les générateurs électriques sont largement utilisés. Les coupures de courant peuvent durer jusqu'à 10 heures par jour. Mais le carburant coûte cher. Sauf si on allait chercher le carburant dans notre corps. C'est l'idée pas si folle que ça de Duro Aïna, une collégienne de 14 ans et de ses trois amis. À l'occasion d'un projet d'école, elles ont construit un prototype de générateur électrique carburant à l'urine. L'hydrogène contenu dans nos flux est un très bon vecteur énergétique. Cet élément est isolé par électrolyse, purifié par un filtre et ensuite transformé en gaz. Et le gaz alimente le générateur. Un litre d'urine permettrait ainsi de créer jusqu'à 6 heures d'électricité. Le projet, encore au stade expérimental, suscite bien des espoirs. De retour à la cité des sciences et de l'industrie pour notre rubrique objet. Aujourd'hui, nous avons choisi de mettre un coup de projecteur sur ce que l'on appelle le mapping vidéo. Un art qui consiste à illuminer, à animer n'importe quel objet, toutes les surfaces de n'importe quelle taille. Attention les yeux, ça clignote. De plus en plus, nous voyons autour de nous des projections lumineuses. Cela donne lieu à de très belles réalisations toujours impressionnantes. L'objectif est de créer un autre univers à partir de volumes existants afin de faire naître de nouvelles perceptions et sensations. La technique utilisée s'appelle le vidéo mapping. C'est une pratique qui considère les objets et l'environnement qui nous entourent comme de nouveaux écrans de projection. Nous sommes à la maison des Arts de Créteil dans le Val-de-Marne. Depuis 20 ans, se produit le festival Exit qui réunit le meilleur de la scène artistique contemporaine. Si le vidéo mapping est partout aujourd'hui, c'est grâce au monde artistique qu'il a révélé et mis en valeur. Olivier Ratsy utilise depuis longtemps sa technique. Onion Skin, son œuvre, crée des illusions d'optique afin de déstabiliser le spectateur. L'installation est constituée de deux murs positionnés en angle droit. L'ensemble est augmenté d'une vidéoprojection qui s'effectue sur ces deux murs et d'un dispositif sonore qui englobe, qui rajoute une autre dimension au projet. Pour réaliser son œuvre, Olivier Ratsy contrôle des vidéoprojecteurs par ordinateur. Cet artiste est l'un des pionniers du vidéomapping en France. Au début de sa pratique, il détournait des logiciels vidéo pour créer ses installations. Un bidouillage qu'il a aujourd'hui abandonné. En effet, il utilise maintenant des outils numériques adaptés à sa discipline artistique. Quand on a commencé à faire des mappings, il n'y avait pas de logiciel qui existait. Très rapidement, des gens passionnés un petit peu comme nous mais qui étaient un peu de l'autre côté de la barrière se sont mis à créer des logiciels pour faciliter cette technique. Et ce qui est super intéressant, c'est que du coup, ça permet de rendre accessible à d'autres personnes cette technologie-là beaucoup plus facilement avec moins de contraintes. Réaliser un vidéomapping est aussi facile que de créer un dessin par ordinateur. Pour ce faire, équipé d'un logiciel spécifique, vous pouvez projeter une couleur, image ou vidéo sur un objet, quelle que soit sa forme. Le logiciel permet de modifier le faisceau lumineux du vidéoprojecteur. Ainsi, il épousera parfaitement la géométrie du volume que vous souhaitez habiller de lumière. Avec un seul vidéoprojecteur, vous pouvez illuminer un objet mais aussi plusieurs et il n'y a pas de limite tant que les objets sont face au champ de diffusion. Aujourd'hui, si cette technique peut être réalisée facilement, c'est grâce à un certain ingénieur. Philippe Chorand est développeur-codeur passionné par le spectacle et l'image et il est l'inventeur de MiLumine, un logiciel de vidéomapping. En seulement un an, MiLumine est devenue incontournable dans cette discipline. Voici une structure simple composée de trois cubes. En quelques secondes, Philippe va allouer une couleur sur l'une des faces. Il faut donc que mon petit carré jaune s'applique de manière cohérente sur une des faces de notre cube. Je vais donc le réduire grossièrement pour le placer sur le cube et ensuite ajuster la perspective de manière à ce que la face du cube soit remplie complètement de jaune. Voilà, c'est simple et en plus c'est rapide. On peut le voir. Et il suffit de renouveler l'opération sur les autres faces pour illuminer totalement la structure. Ce qui est intéressant en fait dans ce nouveau mode de diffusion de la vidéo, c'est qu'elle peut s'adapter à de nombreux contextes et surtout des contextes qui sont pour l'instant inexploités. On peut imaginer tout plein de choses. Les seules limites sont celles de l'imagination. Avec le Milouplug, il va pouvoir parler. Pour apprendre cette technique, il existe des formations. Durant cinq soirées de trois heures, c'est ici qu'une douzaine de stagiaires viennent s'initier au fonctionnement de ce logiciel. Donc là, je vais faire un custom. On en a bien six. Photographes, vidéastes, architectes, truquistes, graphistes sont présents ce soir. Malgré leur parcours et univers différents, tous ont un objectif commun, celui de maîtriser le vidéomapping. La pratique de ce logiciel est assez simple. Au final, c'est assez intuitif. Une fois qu'on a compris quelques bases, on peut assez rapidement créer quelques animations. J'utilise aussi de la vidéo et des outils comme Milumine me permettent de mixer justement que l'évolution de cette technologie vienne dans le décor. On apporte d'autres choses, on rentre dans de la mise en scène. Je le trouve très intéressant dans ce sens-là. Je la décale et même chose. la touche Shift, ça magnétise. On continue pour la suite. L'avantage principal du logiciel, c'est sa simplicité. Une innovation qui permet de se libérer des contraintes techniques et de se concentrer sur sa créativité. Aujourd'hui, quand on apprend pendant une heure ou deux le logiciel Milumine à monsieur ou madame Michu, trois heures plus tard, ils sont capables de faire un mapping chez eux tranquillement. Donc logiquement, en fonction de l'emplacement, si vous vous mettez à l'extrême gauche, vous ne voyez vraiment qu'une seule image. À l'extrême droite, vous voyez une autre image. Tous les objets de couleur claire, on peut s'amuser dessus, que ce soit même des êtres humains ou des objets inertes. Tout est possible, tout est inventé, tout reste encore à faire avec ça. L'évolution des outils technologiques et leur accessibilité font du vidéomapping une pratique qui s'installe partout et qui laisse présager que demain, nous vivrons dans un monde sculpté par la lumière. De retour à la cité des sciences où je suis en compagnie de Samuel Bianchini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur aux arts déco, mais aussi artistes. Est-ce que votre travail passe également par la technologie et le numérique ? Notre société est de plus en plus régie par les technologies. Et donc, quelque part, je crois que les artistes ont vraiment un intérêt, et c'est intéressant pour la société aussi, que les artistes s'engagent sur que faire dans cette société et avec ces technologies-là. Le vidéomapping qu'on a vu dans le documentaire a recours également au numérique. est-ce que c'est un phénomène, un vrai phénomène dans l'art contemporain ? Tout ce qui est aujourd'hui dans les manifestations qui sont plutôt en extérieur et qui appellent à travailler sur des bâtiments, on va voir de plus en plus effectivement de vidéomapping. Donc je pense que de ce point de vue-là, en termes de création, oui, on en trouve de plus en plus. Alors admettons que j'ai du talent et que je veuille animer moi la façade d'un immeuble, ça c'est accessible ? On peut faire de très bonnes choses avec un tout petit vidéoprojecteur à quelques centaines d'euros sur des objets qu'on bricole soi-même. Et puis pour faire un bâtiment qui ferait par exemple à peu près 10 mètres de haut sur 8 de large, il faut bien deux vidéoprojecteurs à 25 000 euros. Alors pour prolonger notre immersion dans le vidéomapping, je vous propose de regarder ces performances qui ont fait le buzz sur Internet et c'est notre bref du web. Sur le net, les vidéos de mapping font des millions de vues, notamment celles qui mêlent danse et projection vidéo, comme ce clip de Daito Manabe, célèbre vidéo jockey japonais. La vidéo n'a pas fait moins de 1,5 million de vues sur YouTube. Mais ce sont aussi les performances de vidéomapping live qui se partagent sur les réseaux sociaux, comme à Lyon lors de la fête des Lumières, mais aussi à Prague. La capitale tchèque a célébré en 2010 les 600 ans de son horloge astronomique avec un spectacle de mapping impressionnant. La projection retracait l'histoire de la ville dont l'horloge a été témoin. Et plus récemment, le groupe d'artistes coréens John Pan Sang a combiné projection mapping et architecture. Le collectif a construit un mur constitué de centaines de blocs en polyester qui peuvent bouger indépendamment les uns des autres. Et le résultat est assez bluffant. Alors ma question va avoir l'air un petit peu absurde, mais si tout le monde devient créateur, qui va sur le public ? C'est une bonne question qui d'ailleurs est posée par certains penseurs de l'art contemporain. Peut-être que la réponse elle est justement dans une formation de communauté où finalement on change de rôle. On n'est pas dans un rôle absolu, mais il y a un changement de rôle. Mais ce qu'il faudrait quand même rappeler, c'est que ce n'est pas parce que les outils se démocratisent que tout le monde va devenir un grand créateur. Parce qu'il y a quand même un travail artistique en amont, un travail de réflexion. dans le reportage qui nous est présenté, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit ça se démocratise, il y a plein d'outils, etc. Il n'y a qu'une limite, c'est l'imaginaire. Oui, mais c'est quand même une vraie limite. Donc, comment on fait pour arriver justement à penser des formes qui sont des vraies formes artistiques, intelligentes, sensibles ? Et par exemple, pour moi, un critère sur le vidéomapping, c'est la relation précisément qu'il va y avoir entre ces images qui sont projetées sur des objets à priori tridimensionnels et les objets eux-mêmes. Quel est le lien de coïncidence entre les deux ? Qu'est-ce qui fait sens dans ce rapprochement-là ? Quelle est la résonance ? Quelle est la résonance ? Et si je suis dans l'espace public, quelle est la relation entre cette image que je projette et le contexte qui m'est proposé ? Alors, une des relations traditionnelles qu'on va trouver, c'est la relation patrimoniale. Je raconte l'histoire d'un bâtiment, mais ça peut être plus fort que ça. Ça peut être le contexte politique, le contexte social. Qu'est-ce que c'est si je suis amené à faire un vidéomapping par exemple sur le bâtiment de Wall Street ? Je ne vais peut-être pas forcément faire du décorum avec des petits oiseaux qui s'envolent. Samuel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et pour votre éclairage artistique sur le vidéomapping. Nous arrivons au terme de cette émission qui se poursuit évidemment sur arte.tv slash future mag et les réseaux sociaux. Nous, on se retrouve samedi prochain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Salut und bis bald. Sous-titrage ST' 501